Prendre le doux limon, blond de chair de la terre, ployer les deux genoux pour l'hymne solennel, me souvenir qu'Adam, mon aïeul paternel, naquit de ce limon pétri par Dieu le Père, et tâcher d'égaler le grand maître éternel. Enfant du sol sacré, comprendre la nature, tailler le bois rustique à l'ombre du coteau, parfaire une musette avec un bon couteau, simple pâtre vivant de l'étage et d'eau pure, aimant moins les mortels que mon petit troupeau. Buriné dans le fer, l'astrophe impérissable, fanatique ouvrier, avec mon propre sang, écrire le ver fauve, amer et rugissant du poème divin, entier inattaquable, où passe en plein azur, Pégase et Nissan. Dessiné sur l'onyx des idylles divines, imprimé dans l'or pur, le trait définitif, que Philias rêveur, Michel-Ange pensif, cherchait, se torturant l'âme sur des épines, et que ne put trouver leur génie attentif. Tailler le roc inerte, arracher des montagnes, et faire de ce bloc massif, rugueux et gour, un colosse, appuyant dans ses mains son front lourd, spectre sombre qui vaille au-dessus des campagnes, ployant son torse frustre, aussi grand qu'une tour. Pénétrer les forêts profondes émouvantes, chercher pieusement tous les grands arbres morts, donner à coups de hache une âme à ses grands corps, et les faire revivre en posture souffrante, tordant leurs bras meurtris, et qui sont restés forts. Asseoir sur les frontons, en larges attitudes, les poètes bénis, les héros et les dieux, sculpter les grands lions rudes et glorieux qui rêvent, pleins d'ennuis, des fières altitudes qu'ils habitaient jadis dans l'Éden radieux. Et, le soir, enroulé dans mes grossières toiles, à travers les grands bois, l'arronce, le jeûner, conduire mes moutons sous le toit de galets, et m'endormir, ayant sur mon front les étoiles et le rocher poli pour oster mes cheveux. Tourner l'argile à grèce dans mes mains exercées, et, potier merveilleux, faire éclore soudain toute une floraison d'armes, de caolin, de grands vases trapus, d'amphores élancés, fleurs vivaces formant un magique jardin. S'isoler en tremblant dans une pierre antique, une bague très fine de multiples couleurs, et graver avec soin des oiseaux et des fleurs, faire de cette bague un symbole mystique, doux comme un soir d'automne, et pur comme elle pleure. Puis, ayant travaillé pour la joie éternelle, se meurent dans les sillons de la terre au sein noir, ayant jeté le grain sacré de mon espoir, d'où naîtra la forêt de la flore, immortelle. Allez, sur la montagne, et dans la paix du soir, creuser mon dernier lit dans une grande pierre, sans simula crevain, sans futile flambeau, et dire, agenouillé, sur le bord du tombeau, terre, reçois ton fils, et reprends ta poussière, la tombe aura pour moi la douceur du berceau.